Comme à tous les dimanches, on retrouve Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine. Bonjour, Luc. Bonjour, Simon. Grosse semaine pour Joe Biden. Deux discours majeurs, notamment sur le plan international avec ce qui se passe entre Israël et le Hamas. Le président américain qui jouait très gros, il a réagi dès le départ quand on a parlé de l'attaque du Hamas qui a initié ce à quoi on assiste actuellement. Donc, il a fait ni une ni deux. D'abord, on a dépêché Antony Blinken qui, par deux fois, s'est rendu en Israël pour tenter de calmer le jeu, mais également pour voir quel positionnement les Américains pouvaient prendre. Puis ensuite, pour bien montrer tout le sérieux du soutien, mais de l'implication américaine, c'est Joe Biden qui a passé sept heures en Israël. Et dans ce sept heures-là, il a prononcé un discours qui est à la fois dirigé d'abord à la communauté internationale, d'abord au parcours de s'impliquer. Mais il ne doit pas non plus négliger le fait que chez lui, cette situation-là a également des échos, des retombées, puis des éléments qu'il aura à défendre une fois de retour au pays. Quand il est à Israël, donc, il a prononcé, je crois, pour avoir suivi Joe Biden depuis longtemps, un de ses meilleurs discours, sinon le meilleur discours que j'ai entendu prononcé par Joe Biden. Il a une force, il a une qualité, Joe Biden, qui est celle de dégager de l'empathie. On l'a bien senti cette fois-là. Si on ne doute pas de son appui à Israël, on l'a bien entendu parler également aux Palestiniens. Donc, il n'a pas, bien sûr, il condamne le Hamas, mais en dissociant le Hamas de la Palestine. Quand M. Biden est là, il pense aussi à la réaction des pays arabes qui sont autour. La raison pour laquelle on surveille autant le conflit israélo-palestinien, c'est bien entendu pour lui retomber sur les deux joueurs, mais aussi parce qu'on risque d'embraser toute une région. Mais donc, il a pris la peine, je crois, d'appuyer sur tous les bons boutons, de mentionner tous les bons éléments dans son discours. Reste à voir maintenant est-ce que Joe Biden et les États-Unis ont encore suffisamment d'influence et de poids sur la scène internationale pour être en mesure à eux seuls de jouer le rôle qu'ils ont si longtemps joué sur la scène internationale. Un peu de gendarme, en quelque part, ou de préserver l'équilibre ou de préserver l'ordre mondial tel qu'on le connaît depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est plus la même donne en 2023, mais donc attendons de voir maintenant ce que Biden aura eu comme effet. Une des choses que M. Biden ne contrôle pas, c'est le terrain, c'est la rue. Et on sait que depuis les incidents impliquant le Hamas et la réplique israélienne, on est descendu dans la rue dans plusieurs pays. Donc, c'est ce qu'il fait quand il est en Israël. Je pense que c'est difficile d'imaginer un meilleur discours dans les circonstances. Ce qu'on va l'écouter, c'est une chose. Maintenant, de retour chez lui, dès le lendemain, le soir, il prononce, et c'est rare qu'il le fait, donc il prononce un discours à partir du bureau ovale, et cette fois-là, c'est à ses concitoyens qu'il s'adresse. Et encore une fois, il a tenté de faire valoir, bien sûr, la nécessité pour les Américains d'intervenir, d'intervenir aux côtés d'Israël. Il a en même temps, encore une fois, joué d'empathie en disant, bien, les Palestiniens ne sont pas le Hamas. Et même aux États-Unis, il a quelque part lancé un avertissement disant, la colère est bien souvent mauvaise conseillère. Et une des choses que craint Joe Biden aux États-Unis, c'est une hausse de crimes haineux. Il y en a déjà une de 2022 à 2023. Maintenant, bien sûr, il craint des manifestations d'antisémitisme, mais aussi d'islamophobie. Donc, on verra pour le reste de l'année, encore une fois, si on l'a écouté. Et autre volet majeur de l'allocution du président Biden, il est parvenu à lier des dossiers sur la scène internationale à ce qu'il tente de faire également au pays. Sur la scène internationale, il a lié l'Ukraine à la question israélo-palestinienne en disant, il y a un fil conducteur derrière tout ça. C'est la protection de la démocratie. Ce qu'on voit sur la scène internationale, ce sont des régimes autoritaires qui tentent de saper des bases démocratiques. C'est important pour le président de faire ça parce que depuis qu'il a été élu, aussi bien sur la scène intérieure aux États-Unis que sur la scène internationale, Joe Biden se présente un peu comme le chevalier de la démocratie. Donc, c'est comme ça qu'il avait tenté de rallier les alliés derrière la cause ukrainienne. Mais là, il vient de mettre ça quelque part dans le même panier en disant, ce sont deux conflits différents ou deux zones de conflits, mais n'oublions pas qu'il y a cet intérêt pour la démocratie. Là où ça revêt encore un caractère plus important, c'est, et là on a un chiffre maintenant, il ne l'a pas dit le soir de l'allocution, mais l'administration Biden demande rien de moins que 106 milliards de dollars supplémentaires au Congrès américain. Le président peut avoir des demandes budgétaires, mais bien sûr, il doit compter sur l'appui du Congrès pour qu'on développe, oui, pour qu'on développe finalement les enveloppes budgétaires. 106 milliards de dollars pour le commun des mortels, c'est énorme. Quand on sait qu'on a déjà dépensé des dizaines de milliards de dollars pour l'Ukraine, Joe Biden, il devra faire fort pour convaincre ses concitoyens que c'est un investissement à moyen et à long terme. Le pari, il est réel, Simon, parce qu'on va être, là, on est à quelques mois vraiment d'enclencher l'année électorale. Dès janvier-février, on va voter chez les Républicains pour savoir qui sera notre meneur, qui on présente à la présidence. Et M. Biden commence cette année-là sur une note qui, habituellement, n'est pas quelque chose qui nous apporte beaucoup au plan politique, la politique étrangère. On préfère la politique intérieure. Et au moment où les Américains paient le prix de l'inflation, ce que nous vivons également, bien là, M. Biden est en train de leur dire, j'ai besoin de 106 milliards de dollars supplémentaires pour l'Ukraine et pour Israël. Moi, je pense que c'est effectivement, pour les Américains, un bon investissement à moyen et à long terme. Peu importe ce que je pense, c'est pas moi, au quotidien, aux États-Unis, qui sort l'argent de mes poches. Donc, j'ai hâte de voir quelle réception il va avoir. Le seul appui qu'il ait, mais c'est majeur jusqu'à maintenant, c'est que Mitch McConnell, le meneur républicain du Sénat, pense la même chose que lui. Et justement, on parlait d'année électorale qui s'en vient. Parlons du rival, Donald Trump, maintenant, qui lui aussi, comme Joe Biden, a eu une grosse semaine, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Non, voilà, puis ça se résume assez simplement pour M. Biden, d'abord, puis on pourra peut-être en reparler s'il reste du temps. Son candidat pour être Speaker à la Chambre des représentants a été défait, puis de façon assez humiliante, Jim Jordan. Sinon, quand on regarde ce qui se passe pour lui, côté judiciaire, on a toujours quatre procès contre un ancien président. À New York, il s'est fait imposer un baillon parce qu'il critique des membres de l'équipe qui mène le procès ou encore le juge lui-même. Donc, on lui a imposé un baillon qu'il a défié, puis on lui a imposé ensuite une sanction en lui rappelant, M. Trump, ça peut aller jusqu'à la prison. Ce qui est plus inquiétant, c'est ce qui se passe en Georgie. Donc, là où on a essayé d'interférer avec l'officialisation des résultats, on en est maintenant à trois. Il y en a eu deux cette semaine. Trois des 19 accusés qui ont plaidé coupables. Et ce qui devrait inquiéter l'équipe de M. Trump, tout particulièrement cette semaine, c'est qu'il y a une avocate et un avocat de M. Trump qui ont plaidé coupables et qui ont obtenu des charges réduites qui vont, et c'est grave ce qu'on a fait, le choisir ou nommer, tenter de remplacer les grands électeurs pour renverser le vote. C'est gros ce qu'on a fait. Bien, ils n'iront même pas en prison. Et ce qu'on a dit au moment d'enregistrer ce plaidoyer, c'est qu'ils ont des peines ou des sanctions réduites parce qu'ils collaborent maintenant à l'enquête. Pour M. Trump, c'est une très, très, très mauvaise nouvelle. Donc, il reste encore 16 autres accusés, mais le plus gros joueur là-dedans, bien sûr, c'est Donald Trump. Alors, si je suis un des avocats qui restent à Donald Trump ou si je suis Donald Trump, je suis très inquiet au moment où on se parle. Et justement, tu l'as abordé un peu, ce qui se passe à la Chambre des représentants pour le fameux speaker. Écoutez, on a carrément, Luc, on se demande, est-ce qu'il va y avoir un speaker d'ici les fêtes, parti comme c'est là? Parce que cette semaine, ça n'a vraiment pas bien été pour Jim Jordan. Voilà, écoute, il y a eu trois votes pour Jim Jordan et d'un vote à l'autre, il a perdu des appuis malgré ce qu'on a carrément appelé. Et là, on parle de critique républicaine, d'un speaker républicain. On a dit, son équipe s'est livrée à de l'intimidation et à des menaces pour tenter de rallier des votes, donc à Jim Jordan. Ce qui est important à retenir là-dedans, c'est, dans un premier temps, ce n'est qu'entre républicains. On en est rendu à se menacer et à s'intimider, c'est le chaos quasi-total, une ligne de fracture majeure. Et pour une rare fois, les candidats qu'on considère plus modérés ou moins extrémistes, appelons ça comme ça, décident de se lever pour parler haut et fort contre les extrémistes. On ne l'a pas vu souvent, ça, depuis que Donald Trump est là, même depuis qu'il a quitté la présidence. Il pèse encore lourd dans la balance. Ce que ça donne ensuite, au final, bien, la part belle aux démocrates. C'est tellement polarisé aux États-Unis qu'on n'est pas certain à quel point ça peut apporter des votes supplémentaires aux démocrates de la part de républicains. Mais ce que ça montre, en tout cas, c'est que des républicains, entre eux, ne parviennent même pas à offrir le minimum requis au Congrès américain et à la Chambre, c'est-à-dire un président qui est là tout simplement pour les affaires courantes. On parle d'aide financière à l'étranger ou d'aide financière à l'intérieur. Il n'y a rien qui se passe aux États-Unis si les deux chambres ne sont pas en mesure de voter. Et au moment où on se parle, il y a une chambre dominée par les républicains qui est totalement paralysée. Ah, pas simple tout ça. Et en terminant, Luc, en quelques secondes rapidement, la présidente d'une synagogue à Détroit a été poignardée à mort. Voilà, puis les autorités nous mettent en garde dès que l'incident est arrivé. N'allez pas conclure qu'il s'agit d'un crime haineux supplémentaire. Mais bien sûr que ça vient à l'esprit de bien des gens. Je le mentionnais tout à l'heure, les données du FBI, de 2022 à 2023, il y a une hausse de toutes les catégories de crimes haineux. Ça touche les crimes haineux parce qu'on les distingue bien au sein du FBI. Ça peut être la question raciale, mais le deuxième facteur qui oriente ou qui entraîne les crimes haineux, c'est la religion. Et c'est là où je disais que M. Biden marchait sur des oeufs quand il s'est exprimé. On a vu donc cette mère et son fils qui ont été attaqués. Et dans ce cas-ci, c'était clairement parce qu'ils étaient d'origine palestinienne. La mère était venue se réfugier aux États-Unis. Maintenant, on ne le sait pas pour la présidente de la synagogue, mais les crimes antisémites dans les crimes centrés sur la religion, ce sont les crimes les plus nombreux aux États-Unis. Donc, c'est important. On parle bien sûr du Proche-Orient. Ça, c'est la zone vers laquelle on braque les projecteurs immédiatement. Mais il y a des retombées un peu partout parce qu'il y a des réfugiés palestiniens ou israéliens dans nombre de pays occidentaux. Pour aux États-Unis, on voit à quel point la question est sensible. Luc, merci beaucoup d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Une bonne semaine, Simon. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada